Vincent Laborderie, bonjour, vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques à l'UCLouvain et vous faites aussi partie d'un collectif qui s'appelle le Covid rationnel et dans le cadre de ce collectif vous avez notamment fait une étude où vous remettez en question la fermeture des écoles et les décisions du code éco pour le troisième confinement. Alors le code éco d'hier qui revient notamment sur l'ouverture des écoles, ça doit vous ravir je suppose ? Oui, mais au niveau de l'ouverture des écoles c'était quelque chose qui était prévu et qui était assez logique donc ça effectivement, en titre personnel, de manière plus générale on est très content de ça. Après l'étude c'était pour montrer que ce troisième confinement qui est en fait un sur-confinement c'est-à-dire qu'on avait déjà des mesures très strictes avant, eh bien en fait n'est pas efficace parce que déjà l'épidémie commençait déjà à affaiblir dans cette troisième vague avant la mise en œuvre des mesures et on voit que finalement ça n'a pas eu l'effet escompté sur les courbes. Voilà, en tout cas on ne voit pas du tout d'effet et je crois la meilleure preuve c'est que ce mini-reconfinement on nous l'avait présenté comme la manière de faire en sorte que l'école au 19 avril revienne à 100% présentiel et que l'Oreca reouvre le 1er mai. Or aujourd'hui on estime que les chiffres ne sont pas assez bons pour ça et voilà, donc on se demande à quoi a pu servir ce reconfinement donc une semaine de fermeture d'école et puis par ailleurs aussi plusieurs limitations sur les commerces, etc. les métiers de contact pendant quatre semaines. Donc pour vous aujourd'hui ce sont des promesses finalement qui n'ont pas été tenues ? Oui bien sûr, écoutez voilà, c'est des choses qui ont été dites avant et ça n'est pas tenu parce qu'on reste dans cette logique-là d'être très très rigoureux, etc. et aussi sur l'Oreca c'est quand même assez frappant de dire qu'on négocie sur les terrasses alors que si vous regardez les études scientifiques les contaminations en extérieur sont quelque chose de tout à fait marginal et ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui se fait en intérieur il y a une étude qui disait c'est 18 fois moins si vous êtes en extérieur vous avez 18 fois moins de chances d'être contaminé et donc voilà, de notre point de vue, les terrasses ça ne devrait même pas être en débat c'est comme parce que vous avez autant de chances de vous contaminer sur une terrasse de l'Oreca que si vous allez faire un pique-nique Hier aussi c'était un peu une passe d'armes politique entre Alexander De Croo et Frank Vandenbroek d'un côté et ensuite un petit peu tous les autres membres de la majorité plus le ministre flamand Yann Janbon pour la NVA Est-ce que vous pensez que du coup ils sont assez isolés maintenant ? On est dans une situation où ils sont isolés mais c'est encore le duo de Croo et Vandenbroek qui mène la danse et qui a le pouvoir et finalement on se rend compte qu'on a, comme vous le disiez, d'un côté les trois parties traditionnelles flamands donc Forreuth, Open VLD avec Alexandre De Croo et CDNV avec Anneliese van Linden contre tout le monde en fait contre tant les partis francophones que la NVA et moi j'avais déjà lancé il y a quelques semaines le concept de deux virocraties et là je crois qu'on y est en plein c'est-à-dire qu'on a vraiment une opposition l'NVA est de côté mais l'NVA n'est pas au gouvernement fédéral au gouvernement fédéral entre les francophones et les partis flamands qui sont là surtout depuis lundi où on a eu cette carte blanche de Nathan Clumet et Paris-Jubert qui fait qu'en fait après les partis francophones se sont alignés là-dessus et donc on a un consensus côté francophone pour dire il faut changer de stratégie mais côté flamand ça ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge et donc on est dans cette confrontation là qui est très très dangereuse en fait et qui politiquement je ne sais pas si c'est tenable même en moyen terme et la deadline j'ai envie de dire c'est le 1er mai avec l'ouverture sauvage de l'horeca éventuellement on a vraiment un décalage entre les décisions qui sont prises à un certain niveau en l'occurrence au Codéco et puis la réalité du terrain et des bourgmestres qui disent qu'ils ne vont pas fermer l'horeca le 1er mai si jamais ils ont On sent cette différence justement entre le terrain et le fédéral on a l'impression que c'est un petit peu déconnecté par moments au niveau de Bruxelles également il a été dit que des mesures plus strictes que ce qui a été décidé notamment avec la levée du couvre-feu le 8 mai où pourrait ne pas avoir lieu en tout cas à Bruxelles ou qu'on mette un horaire de fermeture pour les terrasses ce décalage-là, vous ça vous semble dangereux ? Pas forcément parce que Bruxelles ça se conçoit d'avoir des mesures plus strictes voilà c'est une ville donc la région bruxelloise à la particularité n'est qu'une ville et donc peut-être que la chose la plus intelligente à faire ça serait d'avoir dans toute la Belgique des politiques différentes entre une ville et quand vous êtes dans un village ou dans un milieu rural Vous ne craignez pas qu'on revienne quand même en arrière parce qu'il y a toujours eu ce « si » les chiffres le permettent ? Oui bien sûr, bien sûr mais c'est ça le grand problème c'est comme le plan plein air c'est-à-dire qu'on a des mesures dont on pense vraiment en s'appuyant sur la littérature scientifique soit qu'elles ne sont pas utiles soit qu'on pourrait avoir quelque chose de plus précis de plus proportionné avec la même utilité mais on ne remet pas en cause ça on est dans cette logique où on va suivre les chiffres et on fait en fonction alors qu'à la base il y a des visions qui sont à mon sens et à notre sens problématiques Vous prenez le rapport du GEMS le dernier rapport du GEMS qui est déjà déjà deux mois sur les assouplissements, même plus de deux mois qui classe les différentes choses, les différentes activités en fonction de l'impact sur l'épidémie et vous avez le fait d'avoir table de quatre en terrasse qui est mis comme un impact moyen sur l'épidémie Encore une fois, si vous utilisez la littérature scientifique ce n'est pas ça et donc il manque d'un reset en fait d'une remise en cause globale des choses qui ne doit pas amener à tout ouvrir loin de là mais à revoir vraiment certaines mesures qui n'ont pas de fondement Vincent Laborderie, je rappelle que vous êtes maître de conférences à la faculté de sciences politiques à l'UCLouvain Merci pour cet entretien !